Deux fois, quand on a le pouvoir, on a l'impression d'être au ciel. Maurice Campbell, lors de sa dernière sortie, a prononcé les paroles assez fortes. Je vous invite d'abord à suivre un petit extrait où il demande au gouvernement Biya qu'ils sont en train de constater la rupture avec le peuple et veulent tout faire pour pouvoir se maintenir. Et il les appelle que c'est peut-être parce qu'ils ont oublié l'histoire de ce pays. Parce que lorsqu'il a eu le don du pouvoir brusquement à M. Biya, on a pris le pouvoir jusqu'à il passe aux nominations, et bien il organise les autorités de chez lui, notamment les chefs de l'année, pour le pousser à démissionner. Et la suite, je vais vous livrer cela avec la chronique de Roland Safi. Mais d'abord, commençons avec ce petit extrait. Ça ne dure que pratiquement 60 secondes que Maurice Camteau avertit et appelle l'attention du gouvernement. Écoutez-le. Je mets solanément en garde cela qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camionnaire est consommé, serait en train de fomenter ce coup d'État militaire qu'il vécurait un très mauvais scénario. Ce serait un mauvais scénario dont les auteurs ne connaissent pas bien l'histoire au fond du Cameroun. Dont les auteurs ne prennent pas en compte l'État à faire du pays, ainsi que le monde qui nous entoure. Le peuple camionnaire ne tolérera pas une telle forfaitude. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle. Pourquoi on pourrait ouvrir la boîte dépendant au Cameroun et que rien n'en sortirait ? À force de dessiner le diable sous le mur, il finira par apparaître. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant, c'est des drogues. On mourra tous dans cette usine à gaz. Bon nombre de Cameroun se demandent encore aujourd'hui comment Paul Biya, qui incarnait l'espoir d'un peuple dans les années 80, sont arrivés au pouvoir ? Et par la suite est devenu son cauchemar. En jetant un coup d'œil dans l'histoire, l'on se rend compte que le nouveau président de 1982, inspirant un Cameroun nouveau et le renouveau du Cameroun, a simplement suivi le syllogisme philosophique selon lequel l'homme est mortel. Et si vous êtes un homme, vous êtes mortel. Ou l'autre logique selon laquelle l'homme est bon, la société le corrompte. Les bonnes intentions du nouveau président aurait donc dans cette logique été corrompues par le coup d'État manqué de 6 avril 1984. C'est ce qui ressort de cet extrait du livre de Celestia Munga, « Cameroun qu'est l'avenir ». Il relate que lorsque Paul Biya accède au pouvoir le 6 novembre 1982, on peut observer que sa sécurité est toute entière entre les mains dont on peut craindre qu'elle ait été dévoyée par tant le privilège ancien et qu'elle ait également été détournée de leur vocation, qui est de monter la gare des institutions et notamment de la première d'entre elles, l'institution présidentielle. Malgré le caractère anachronique du dispositif de sécurité ainsi laissé autour de lui par son prédécesseur, le président Paul Biya, qui a foi en la loyauté de ses compatriotes, tout aussi digne de confiance à ses yeux, conservera en l'État la garde républicaine et la sécurité présidentielle et à leur poste les hommes et les chefs. C'est de leur rang que sont sortis ceux qui, le 6 avril 1984, ont trahi leur mission. La confiance du président de la République est celle du peuple camerounais. Lorsque sera écrasé le mouvement insurrectionnel du 6 avril 1984, on retrouvera parmi les officiers supérieurs, félons ayant pris le commandement des forces rebelles, nombre de ceux-là même qui avaient préparé une réunion nocturne dix mois plus tôt, le 18 juin 1983, autour de l'ancien ministre des Forces armées, le docteur Maïkan Abdullaï. Si bien qu'on peut se demander si la tentative manquée du bouche militaire des 6 et 7 avril 1984 n'est pas en réalité la reprise, cette fois matérialisée, d'une entreprise militaire de cette nature, envisagée ce 18 juin 1983 par Amadou Haïdjo et dont la mise en œuvre avait été découragée par une action dissuasive des forces armées cambronaises dans leur loyauté à l'égard de la légalité républicaine. Il n'est pas inutile de rappeler cet épisode. A la suite d'un remaniement ministériel opéré le 18 juin 1983 par le président Paul Biya, Amadou Haïdjo, furieux de n'avoir pas été consulté à ce sujet, convoqué l'après-midi même à sa résidence de l'APT, tous les ministres entrant ou maintenus et exclusivement ceux appartenant à sa propre région d'origine pour les inciter à démissionner collectivement du gouvernement. Cette action devrait avoir pour effet prévisible de mettre les autorités instituées par les lois constitutionnelles dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Il s'agissait là de la part d'Amadou Haïdjo, d'un acte qualifié de subversion, dénoncé et condamné par les lois de la République, tel que cela fut constamment rappelé lors du procès de l'ancien chef de l'État devant le tribunal militaire de Yaoundé en février 1984. Dans la même lieu du 18 juin 1983, rappelle Célestine Monga, toujours à l'instigation d'Amadou Haïdjo, le docteur Maïkano Abdullaya, alors ministre d'État chargé des forces armées, réunissait clandestinement à 23h30 minutes dans un domicile privé des officiers supérieurs exerçant un commandement à la tête des différentes unités militaires basées à Yaoundé, sièges des institutions de la République et de ce fait chargés de la sécurité du palais présidentiel et de la capitale. Et une fois de plus, ne furent appelés que des officiers appartenant à la région d'origine d'Amadou Haïdjo. Au cours de cette réunion, le docteur Maïkano Abdullaya, lui-même démissionnaire, allait entreprendre, au nom d'Amadou Haïdjo, d'entraîner ses officiers supérieurs dans un coup de force militaire pour renverser les institutions républicaines et les autorités légales. Dix mois plus tard, l'on se rendra compte que nombre d'officiers félons ayant conduit l'action militaire des 6 et 7 avril sont les mêmes que ceux qui s'étaient réunis dans la nuit du 18 juin 1983, dans les conditions soulignées en février 1984, lors du procès de l'ancien chef de l'État devant le tribunal militaire de Yaoundé. On peut alors relever, dit Célestine Monga, que les actions subversives menées par Amadou Haïdjo depuis le 18 juin 1983 auraient constamment recherché à entraîner l'élite de sa région d'origine dans des entreprises séparatistes pour opposer et diviser les Camerounais. Le caractère factueux des différentes manœuvres d'Amadou Haïdjo en atteste incitation à la démission collective des ministres appartenant à sa région d'origine, tentative visant à entraîner des officiers supérieurs appartenant à sa région d'origine dans un coup de force militaire, association de deux collaborateurs appartenant à sa région d'origine à une conspiration d'assassinat contre le président Paul Biya, appel à l'insurrection de la garde républicaine, qu'il avait exclusivement formé d'hommes appartenant à sa région d'origine et auxquels il avait accordé des privilèges uniques au sein de l'armée afin de s'en assurer à jamais la gratitude d'obligés au-delà de leurs devoirs envers la République. Aussi, n'est-ce pas étonnant que ceux qui se sont retrouvés devant la justice en février et avril 1984 appartiennent en majorité à la région d'origine d'Amadou Haïdjo, car ce sont aussi ceux auxquels il aurait le plus constamment fait appel. Certains filles l'erreur de n'écouter que leurs intérêts égoïstes semblent à ceux de l'ancien chef de l'État. Ils ne surent éviter le piège grossier dans lequel, depuis quelques mois, « Amadou Haïdjo s'efforçait à entraîner les Camerounais », souligne Célesté Munga. Mais si le Cameroun a pu éviter le piège de la prise du pouvoir par un groupe d'officiers ethniquement étiquetés, il s'est aussitôt refermé dans une coque de protection qui n'échappe pas lui aussi à un marquage ethnique très prononcé. Comme Haïdjo qui avait constitué une garde approchée et une armée fortement dominée par les ressortissants de sa région d'origine, la même recette sera appliquée par Paul Biya, dont la confiance avait été trahie. C'est ainsi que le pays de 82, initialement destiné à l'ouverture, se referma rapidement sur un homme après le coup d'État du 6 avril 1984. 40 ans après ces événements, le pays reste toujours fermé sur le même homme, coupé du peuple qui, visiblement, ne s'est jamais remis du traumatisme de ce coup d'État et montre désormais une image à l'opposé de celle présentée dans les premières années du pouvoir. La faute au coup d'État pour l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada